Alors, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau calendrier de la vente. Aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous présenter, peut-être que vous savez déjà comment faire, mais moi, c'est une nouveauté pour moi. Je vais vous montrer comment faire une piscine hors terre. Ça faisait quand même un certain temps que je me demandais, je me disais, c'est pas qu'il y a des piscines creusées, c'est pas joli, c'est pas salidé. Mais, si c'est toujours la même chose, c'est quand même assez dommage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment faire une piscine hors terre. Donc, je pars en faisant, principalement, on va se faire un balcon. C'est avec le balcon qu'on va pouvoir, et avec sa fondation, qu'on va pouvoir se faire une piscine que tu penses faire. Ça, c'est pas très grave. On va y aller, le bouton, avec ce niveau-là. Puis, si je prends après la piscine, je peux la positionner sur mon balcon. Mettons, je vais mettre ça comme ça, ici. Et, si je la grandis, eh bien, j'ai une piscine qui a tout l'air d'une piscine hors terre. C'est quand même simple, hein? Donc, là, si je mets, mettons, ça, ici, et que je mets un escalier... Ouais, les escaliers. Ils se mettent une belle bordure! Il veut pas, hein? Il faut absolument un... Je le fais... Non, il faut absolument un toit. Dommage. Non. Ben, en fait, on pourrait faire... On pourrait se faire un toit gazébo. C'est un petit peu kitsch, mon affaire. Non, je le ferai pas. Je vous ferai pas ça. C'est vraiment... Et... Ce que j'ai le goût, en fait... Je vais vraiment réussir à faire ce que je veux... Ce que je veux dire. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment faire pour que notre piscine ait vraiment l'air d'une piscine hors terre, mais... Comme les nouvelles piscines, en fait. Donc, à l'intérieur, je vais mettre du bois. Je vais mettre un plancher de bois, aussi, à l'intérieur. Donc, là, on a vraiment... Attends, ma piscine, est-ce qu'elle est très profonde? Non. Non, c'est bon. Alors, là, déjà, on a l'impression qu'on est plus du type piscine... Piscine hors terre, là, les nouvelles... Les nouvelles types. Les nouvelles piscines. Et en choisissant le contour boisé, ben, écoute, on est là, là. Une petite piscine grise, comme ça, là. Ben, voilà! Alors, une piscine hors terre, avec un intérieur en bois. C'est aussi simple que ça. Il faut juste avoir une bonne fondation. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Pendant que je dis ça, je vais rajouter des contours, hein, parce qu'on n'aime pas ça, hein, pour les enfants. On ne veut pas que ce soit... On ne veut pas que ce soit ouvert. On va le fermer. Je ne peux pas mettre de porte, j'imagine. Ce serait cool, mais ça ne passe pas. Est-ce que je peux mettre une porte ici? Puis, fermer ça, comme ça. Là, on est certain que les enfants, ils ne peuvent pas rentrer. Puis, je trouve ça assez joli, quand même. Là, je vais essayer de vous faire quelque chose de beau, là. Hein? Quelque chose de... Là, j'ai mis absolument n'importe quoi, mais... En fait, on va faire ce joli. Je m'en ai dit, on va faire quelque chose en bois, mais ça, c'est sûr, ça va être beaucoup trop haut. Ça... Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Mais peut-être déjà... Non! En fait, c'est peut-être la couleur qui ne me plaît pas, mais... Ce n'est pas nécessairement mieux en brun, là. Pardonnez-moi. Bon, OK. Je n'arrive pas à faire quelque chose de réellement joli par rapport à ça. En fait, je vais aller chercher le fond. Tiens. Un deck... Je suis encore mis sur blanc. Ce qui ne marche absolument pas. Voilà. C'est drôle, ça avait l'air moins massif quand je l'ai fait la première fois. Ce sont des choses qui arrivent. Là, comme je ne peux pas changer... On va l'enlever. Puis, on va en mettre un autre qui va mieux aller. Voilà. Ah, OK. C'est comme ça que je l'avais fait. C'est avec les bonshommes, ça marche pas. OK. Alors, voilà. Je vais faire un peu la même chose qu'avec le gazebo. Je vais nous mettre... Je vais nous mettre un petit peu de... Un petit peu de roche en dessous pour vraiment donner l'impression que... Ça a été installé là, puis que... On a mis des roches en dessous. Je perds les roches. Voilà. Là, ça va nous permettre de mettre... Là, j'irais peut-être avec des petits pasquets. Tout comme ça. Là, on peut vraiment... Installer plein de belles choses. Alentour de notre piscine. Voilà. C'est bien. Je suis comme dans une autre... C'est une autre température. Non, ça, ça va pas. Ça, ça va pas. On a-t-il des petits arbres? Non, hein? Je vais quand même mettre un arbre. Sur le bord de notre piscine. Voilà. On va aller dans les fleurs. T'enqu'as hâte. Et voilà. Non, c'est jamais ça. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'on aime bien. On peut juste les placer là, comme ça. Ça fera un bel... Ça fait un bel espace. Et voilà. Je vais y arriver. C'est comme trop pétit. On peut en mettre plusieurs tricolées. Non, c'est dommage. Parce que s'il y en a pas assez, ça fait pas, ça fait pas la job, comme on dit. Alors voilà, j'espère que ça vous donne le goût d'aller nous baigner et que ça va vous donner le goût aussi de vous faire une belle piscine hors terre pour votre maison Sims. Alors j'espère beaucoup que vous avez apprécié et au plaisir de vous voir pour un prochain calendrier de l'Avent. Bye bye!